hello la grande famille bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien moi je veux bien bienvenue chez moi aujourd'hui je reçois les invités donc du coup on s'est à préparer donc au milieu nous avons le coquelette de porc fumée et le poisson le pondou je vais le faire très différent je vais mettre les épinards donc le pondou aux épinards et franchement ce n'est pas la première fois que je prépare ça mais aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous j'espère que vous serez inspiré donc sans plus tarder nous allons commencer mais si vous êtes nouvelle n'hésitez pas de vous abonner ça va me faire vraiment vraiment plaisir de vous compter parmi la famille mm makeup donc sans plus tarder nous allons commencer les deux voilà je vais vous présenter ce que nous avons dans le menu nous avons le porc fumée les côtelettes fumée pardon et nous avons le poisson rouge voilà et nous avons aussi un autre épinards que je veux mettre dans le feuille de manioc donc et là j'ai déjà mon pondou qui est déjà au feu qui est en train de cuire donc du coup à côté je vais commencer juste avec la préparation donc moi je commence d'abord par laver mes côtelettes ensuite je vais mettre ça au four pour un maximum de 20 pardon de 25 minutes et ensuite on va commencer avec la cuisson c'est parti Et voilà, on va commencer avec le légume que je mettrai dans le feuille de manioc. Donc là, je vais juste couper le concombre, j'ai coupé l'aubergine, un poivron vert, 6 boulettes et puis le concombre. Il y a quelqu'un qui m'a demandé dernièrement, dont il m'a mis, tu voulais dire la gourgette, non, le concombre. Donc tout dépend, il y a deux jours que j'utilise le concombre, il y a deux jours que j'utilise la gourgette, ok? Donc voilà, je vais juste aller tout mixer. Donc je vais mixer l'aubergine, poivron vert, 6 boulettes et le concombre pour notre point d'eau. Et aussi, je vais rajouter l'oignon et l'ail un peu plus tard. Sous-titrage ST' 501 voilà là il est temps je vais rajouter mes épinards voilà je vais verser ça donc les épinards va rendre votre feuille de manioc un peu plus sucré est vraiment vraiment très délicieux donc voilà je vais juste aller verser tout ce que je viens de mixer voilà je vais mettre ça et je vais rajouter le bouillon de poulet pour le goût et aussi je vais rajouter comment on appelle ça le glutamate juste un peu ça donne un très bon goût aussi et ensuite ce que je veux faire je vais couvrir pour un maximum de 30 minutes avant d'aller rajouter l'huile de palme donc avant de commencer même avec la cuisson j'avais déjà bouillie mes feuilles des maniocs tout seul pour 30 minutes c'est comme ça que moi je fais donc voilà je vous laisse regarder voilà là je vais commencer avec la sauce pour le côtelette de porc voilà donc là je viens de mettre la ciboulette les oignons et j'ai aussi rajouter la tomate pendant que le côtelette soit encore au four franchement si vous n'avez jamais essayé de faire ça de la sorte je vous les recommande donc et après on va rajouter aussi l'aubergine de l'afrique et franchement c'est très délicieux donc je vous invite franchement à pouvoir essayer cette recette vous allez beaucoup qui fait ah 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 voilà on va rajouter notre bouillon de poulet pour le goût euh mais si vous aimez pas utiliser ceux que vous avez à la maison mais moi j'aime beaucoup le bouillon de poulet donc voilà là je viens de rajouter et ensuite je veux juste aller couper l'ail voilà très très important voilà et ensuite je veux juste aller mélanger donc là je crois que ma viande au four est déjà pratiquement prête donc j'ai aussi rajouter comment on appelle ça le poivre et noir voilà donc là je mélange encore là je vais mettre juste un peu d'eau pas beaucoup juste un peu donc c'est ça vraiment l'astuce de ne pas rajouter beaucoup d'eau d'accord donc là voilà je vais laisser mes jetés pour cinq minutes je vais couvrir je vais laisser mes jetés pour cinq minutes voilà voilà et ensuite je veux juste aller récupérer le cotelette au four voilà donc c'est déjà après regarder comment c'est bien doré ouf yummy 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 il ya des gens que le mangent comme ça vous pouvez aussi le manger comme ça avec un bon pondo c'est aussi très bon m'in moi je préférerais faire la sauce à côté donc voilà regardez comment ma sauce est votre sauce va ressembler à quelque chose comme ça là je viens de couper mes cotelettes je vais juste rajouter dans la sauce donc après avoir ajouté je vais bien mélanger je vais mettre un fait très 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 doux donc je dirais entre 2 et 3 donc pour un maximum de 15 minutes le temps que ça puisse bien s'est mélangé et voilà vraiment rien de compliqué voilà donc c'est tout c'est que on a mis voilà une recette très simple mais très délicieuse là je couvrais comme ça et ensuite je vais commencer avec le feuilles de manioc moi le feuilles de manioc très souvent je le fais comme ça donc là je mets l'huile de palme sur une poêle alors ensuite je vais rajouter les oignons voilà et puis le poireau et l'aubergine d'afrique donc je vais faire cuire ça comme ça pour un cinq minutes et ensuite je vais les mélanger avec le feuilles de manioc au cover d'un go alors voilà mon pundu le feuilles de manioc est prêt donc du coup je vais rajouter le poisson fumé aussi le pilchard voilà et ensuite je vais rajouter mon goût de glutamate ça donne un très très bon goût délicieux donc voilà et pour le pilchard moi je sais que je fais avec j'aime pas mettre ça entier donc du coup je lisais je l'ai écrasé ensuite je rajoute je rajoute le poivre en verre donc voilà et ensuite on va aller prendre notre huile de palme qu'on avait mélangé avec l'oignon poireau et les aubergines d'afrique je veux juste aller verser et ensuite je vais couvrir pour un maximum des 45 minutes à un feu très doux donc aujourd'hui un feu douce et entre 3 et 4 et je vais laisser ça cuire tout tout doucement c'est ensuite j'aime voilà mes côtelettes ressemblent à quelque chose comme ça si vous avez l'excès d'huile ne vous en faites pas vous pouvez vider ce n'est pas un problème donc voilà moi j'avais l'excès d'huile donc du coup je l'ai vidé donc voilà là regardez mon pundu aïe 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 les filles les goûts de ça et les limbi bien c'est sucré c'est tellement délicieux voilà ce n'est pas encore prêt donc là je viens juste de mélanger voilà ce n'est pas encore prêt on va encore laisser cuire encore 30 minutes donc voilà alors voilà donc à côté je vais commencer à préparer les ingrédients que je mettrai dans le poisson donc rappelez-vous on a les poissons rouges quand on s'est réalisé là du coup j'ai mis comme on appelle ça l'ail gingembre et puis oignon là je rajoute le jus de citron voilà et ensuite je veux mixer donc et ensuite on va aller mettre dans le poisson voilà après je vais juste aller vider le jus de citron voilà et je vais utiliser le papier ok surtout pour enlever tout excès d'eau ou citron si je peux dire donc là je rajoute le bouillon de poulet le sel muscade et puis céleri ok le céleri c'est en poudre donc voilà et je vais mélanger le mélange des épices qu'on vient de mixer et puis oignon aïe et puis oignon aïe et gingembre voilà et puis ensuite on va passer à la friture vous allez voir comment on va réaliser aussi la sauce pour le poisson pour la friture pour la friture ... Voilà, là je viens de mélanger le poivron rouge jaune et le reste des ingrédients que je vais broyer pour le poisson, voilà. C'est avec ça qu'on va réaliser la sauce de poisson. Donc à côté, je vais couper les oignons, poireaux, voilà. C'est comme ça qu'on va réaliser la sauce pour le poisson. ... ... Voilà, je vous ai rajouté le cibolette et l'aubergine aussi. Comme ça, on aura une très très bonne sauce, assez consistant. Voilà, là on a fini avec la friture de poisson, donc je vais transférer dans une casserole. Et voilà, je vais récupérer l'huile qu'on avait utilisée pour offrir le poisson. C'est avec cette huile que je veux réaliser la sauce, voilà. Tout d'abord, je commence par mettre des oignons, cibolettes, poireaux, voilà. Je veux frire ça pendant au moins 2 à 3 minutes. Et ensuite, on va rajouter le mélange des épices qu'on vient de broyer. Rappelez-vous, on a broyé 2 jarres de poivrons rouge et jaune. Pardon, orange et jaune, même rouge et jaune, c'est encore plus mieux. Voilà, et ensuite, on va rajouter l'aubergine, ok ? Voilà, vous allez voir la suite. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on va frire ça comme ça pour 5 à 6 minutes sans avoir rajouté de l'eau, ok les filles ? Donc, soyez patientes, voilà. Donc, on va faire ça comme ça, juste pour s'assurer que tout est bien cuit. Voilà, pour la sauce, je vais juste aller rajouter mes 2 épices préférées, du végétal et puis le bouillon de poulet. Donc, voilà. Et ensuite, je vais juste aller bien encore mélanger. Et vers la fin, on va rajouter un peu d'eau, pas beaucoup non plus. Mais si vous aimez beaucoup la sauce, mettez beaucoup. Mais franchement, moi, je ne suis pas trop fan de sauce. Donc, voilà, comme ça. Là, c'est tout ce que je vais rajouter. Ensuite, je vais couvrir à un feu doux pour 5 minutes, jusqu'à ce que je vais laisser le temps à la sauce de bien cuire. Et ensuite, on va mélanger avec le poisson. Voilà, je veux aussi profiter de rajouter le feuille de laurier. Et je vais laisser le temps à la sauce de bien cuire. Voilà, là, je suis satisfaite. Donc, du coup, je vais juste aller mélanger avec le poisson. Aïe, 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 ces poissons ici. Et de soyami. Alors, là, voilà, je ne rajoute plus de l'eau. Non, non, mon water, tu ne rajoutes plus de l'eau. Donc, du coup, je vais laisser à un feu très doux encore. Un feu comme deux. Juste un, un et deux, entre un et deux. Je vais laisser ça pour 10 minutes, jusqu'à ce que la sauce puisse bien entrer dans le poisson. Et puis, voilà, donc rien de compliqué. Là, je couvre. Voilà, 10 minutes plus tard, c'est pratiquement prêt. Voilà. Ça a ressemblé à quelque chose comme ça. Donc, vraiment la sauce aux légumes. On n'a pas mis de tomates. Vraiment la sauce aux légumes. Donc, voilà. Donc, c'est très bon avec les piments, là. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, nos côtelettes sont prêtes. Donc, je vais vous les présenter. Ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est très délicieux, les amis, avec un bon pundu. Et voilà, notre pundu, le feuille de manioc est prêt. Regardez-moi ça. Les goûts de ça. Avec un piment à côté. Aïe, 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 aïe. C'est très, très bon. Regardez-moi ça. Donc, essayez-le. Vous allez beaucoup, beaucoup aimer. Comme je l'ai toujours dit, dans la cuisine, il faut avoir la créativité. Donc, il faut utiliser ton imagination. Donc, voilà. C'est très, très bon. Donc, je vous laisse à découvrir. Voilà, tout est prêt. Là, je vous présente, donc, le pundu, le feuille de manioc, les côtelettes. Voilà, tout est prêt. Donc, je vais juste aller mettre dans les assiettes de service. Et je vais vous le montrer. Voilà, mon poisson aussi est là. Alors, c'était accompagné du riz. Donc, voilà. Et puis, j'avais aussi fait du foufou en caméra, du banane plantain. Voilà, donc, je vais juste vous présenter quelques plats. Donc, je tiens à vous dire merci. J'espère que la vidéo vous a motivé, vous a plu. Si c'est le cas, laissez vos commentaires, vos likes, partagez avec les autres. Donc, si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve très, très bientôt. Et souhaitez-moi bon appétit. Bye. Sous-titrage ST' 501